Le présentateur du groupe TF1 est amoureux. Christophe Beaugrand partage la vie de Ghislain depuis 2011. Mais il y a un secret concernant leur rencontre qu'il a gardé durant plus de 10 ans. Si est-il une des figures emblématiques du groupe TF1 depuis 1999. Sa bonne humeur a fait de lui une personnalité très vite appréciée du grand public. Véritable touche-à-tout, le présentateur de 47 temps peut aussi bien parler d'une information sérieuse qu'être dans le pur divertissement. Le 23 avril prochain, il retrouvera d'ailleurs une émission qui l'affectionne tout particulièrement, Secret Story. Le coup d'envoi de l'édition 2024 sera en effet donné après l'inédit de Koh Lanta. Il aura donc un emploi du temps très chargé entre cette émission et son rôle de chroniqueur de bonjour. Bien qu'il soit hors-chaolique, il n'est n'oublie pas pour autant sa vie privée. Quand il n'est pas sur un plateau télévisé, si est-il avec son époux Gislain et leur fils Valentin, 4 ans, qu'il passe du bon temps. Interrogé par Paris Match, il a d'ailleurs fait une révélation sur sa rencontre avec l'homme de sa vie. La vérité sur sa rencontre avec Gislain si est-il en 2011 que Christophe Beaugrand et Gislain se sont rencontrés. S'il avait confié jusqu'ici que leur regard s'était croisé lors d'une soirée chez des amis en commun, il n'aînait rien. On a longtemps prétendu que c'était chez des amis communs, mais en réalité c'était sur une application. Il y a 10 ans, ce n'était pas encore entré dans les mœurs, donc c'était plus difficile à avouer, a déclaré le charmant brun. Mais qu'importe les circonstances de leur rencontre, le plus important si est-il qu'on entre eux cela ait fonctionné. Et le journaliste programmateur de 35 ans est arrivé dans sa vie au moment où il ne croyait plus en l'amour, à cause d'une rupture douloureuse. Avec Gislain, Christophe Beaugrand a réalisé son rêve de devenir papa. Un an après leur union, ils ont eu le bonheur d'accueillir leur fils Valentin. Le couple a eu recours à une GPA au Nevada, Etats-Unis. Un parcours qu'ils ont évoqué dans leur livre Fils à Papa est sorti en 2021 aux éditions Plon. Aujourd'hui où il tenait, la mère porteuse, fait toujours partie de leur vie. On tenait à garder un lien. L'année dernière, elle est venue passer une semaine chez nous avec son mari. Elle est même allée à la kermesse de l'école. Valentin la connaît et connaît son histoire, a-t-il précisé. Vous l'aurez donc compris, le présentateur est un homme heureux. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Paris Match du 18 avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501